Parlons à présent de ce forum, celui sur l'emploi jeune avec pour thème « Quelle stratégie pour décrocher son premier emploi ? » organisée par la Fraternité des Anciens de la Communauté Catholique de l'INPHB dans le cadre de sa politique d'appui à l'insertion professionnelle des jeunes vise à donner des stratégies d'orientation et de choix de leur carrière professionnelle en vue donc de faciliter leur insertion socio-professionnelle. Frédéric Olaï, Franck Coadion. En fin d'année, des brevets de technicien supérieur BTS, c'est l'heure de se projeter vers l'avenir. Pour Ange, l'idée est simple, trouver un emploi à la fin de sa formation. Étant en dernière année de BTS, en assistant à la direction, j'espère que par ce forum et après l'obtention du BTS, je peux savoir comment m'orienter et comment aussi avoir un premier emploi et qu'est-ce qu'il faut faire pour être à la hauteur. De nombreux jeunes, en fin de formation, candidats à l'emploi, venus participer au forum sur l'emploi jeune initié par la FACI, Fraternité des Anciens de la Communauté Catholique de l'INPHB. Savoir orienter sa carrière, faire des choix déterminants et valoriser les compétences, quelques objectifs de ce forum sur l'emploi. La FACI entend ainsi contribuer à la politique nationale pour l'emploi. Ce forum vise à présenter à nos différents cadets qui viennent de sortir de l'école les différentes techniques de pouvoir décrocher rapidement un premier emploi. Ensuite, le second volet de notre panel sera consacré au développement personnel, c'est-à-dire pour tous les anciens qui sont déjà en activité. Il s'agira pour eux de pouvoir acquérir toutes les techniques de gestion de la carrière, de la gestion de la mobilité, de même qu'une ouverture sur l'entrepreneuriat. Cette plateforme d'anciens étudiants sortis de l'INPHB est une occasion de partager les expériences et même de nouer des contacts avec les entreprises participantes. Il y a des connaissances techniques professionnelles qu'ils ont déjà acquis à l'école. Maintenant, il y a des connaissances qui sont spécifiques à la recherche d'emploi. Donc, il faut avoir ces connaissances-là pour pouvoir multiplier ces chances d'avoir un emploi facilement. Il faut savoir comment aborder un test psychotechnique. Parce que c'est sur la base des tests psychotechniques que beaucoup d'entreprises, pas toutes évidemment, mais la grande majorité embauchent. Répondre à la question de l'emploi. Une tribune offerte et une dizaine d'entreprises privées présentes à cette initiative de la FACI qui existe depuis 1990. Je vous le disais en titre, la saison des pluies est toujours d'actualité.